Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous avez beaucoup d'argent, que feriez-vous? Est-ce que vous vous exposerez sur les réseaux sociaux? Est-ce que tout le monde saura tout de suite qui vous êtes? Et si vous étiez même plus riche que l'homme, le plus riche du monde? Quelles sont vos réactions? Est-ce que même c'est votre prière? Est-ce que votre prière se revient dans cette dimension-là? Ou encore dans ce sens du genre, ah Seigneur, bénis-moi, vraiment plus riche que l'homme, le plus riche de la planète? Hum? 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 Ça ne sert même à rien. Ça ne sert à rien. Et pourquoi vous dit, mes frères et sœurs, si Dieu vous donne de l'argent, prenez. Si il vous donne le juste nécessaire, prenez aussi. Mais priez pour qu'il vous en donne au moins ce qu'il vous faut. Ça, c'est extraordinaire. Ici, nous donnons-vous un homme, un homme qui est même montré de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Cet homme dit qu'il lui est plus riche que même Biggate. Ah! Sérieux? Mais quand vous le voyez, vous voyez même sa vie, vous sentez qu'il y a un truc, la richesse extraordinaire qui se passe même chez lui. Personne ne sait quelle est la source de ces richesses. Mais ce qu'elle est sûre, c'est que nous, nous pourrons voir des choses que nous allons vous montrer maintenant. Vous devez partager cette vidéo en leur studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et soyez même prêts parce que ce que nous allons nous voir maintenant, ça risque de vous étonner. Regardez même ça. Comme vous voyez ça, c'est extraordinaire. Ce jeune homme est ici et il effectue beaucoup de voyages. Il se filme en train de faire le beau camp et il transporte beaucoup d'argent dans son sac à chaque fois. Il fait tout et n'importe quoi. C'est bien sûr, c'est la belle vie. Et les gens se trouvent sur l'origine de son âge et de sa richesse qui reste tout même un vrai mystère, un vrai gros mystère. Personne n'essaie de dire son âge. Mais ce qu'il est sûr, c'est qu'on le voit tout en temps de faire des choses. Et pour toi, tu sais pas, tu sais montre. Vous savez, c'est ce que les gens veulent faire. Tout le monde veut vivre comme ça. Ah, mes frères et soeurs, nous allons vous montrer, nous allons vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Les gens veulent même faire le beau camp. Les gens veulent même nous montrer à nous tous ici que nous n'avons rien pour rapport à eux. Ah, ça ne sert à rien. Oh, ça ne sert vraiment à rien. C'est bien sûr. C'est que quand on parle de beau camp, ça ressemble à un truc pareil. Regardez même ça. Quand vous voyez ça, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frima. Les gens, de la maquille, avec des bides, des vins moussés, des choses qui peuvent même vous intéresser. Wow, vous serez même surpris. Comme vous voyez, ça, c'est le beau camp. Et les jeunes gens d'aujourd'hui sont même prêts à tout pour ça. Ils sont même prêts à tout. Regardez tout ça, c'est l'argent. Oh, on a beaucoup d'argent. Laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire. Des millions, oui, des millions comme ça. On appelle ça du beau camp, du beau camp, du beau camp, du beau camp. Les personnes ne savent réellement d'où vient leur argent. On entend parler de broutage ou des gens comme les Sakawa. Mais ils ne savent concrètement d'où vient leur argent. Ces gens s'habillent bien. Ils s'exposent. Ils font des photos qui balancent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous connaissez, c'est pas tout aujourd'hui. Mais décidément, personne ne sait d'où vient leur richesse. Le de la maquille. On voit que les tables sont toujours remplis de vins moussés. Regardez ça. Wow, c'est extraordinaire. Et ces gens se mettent à faire la belle vie. Ils boivent beaucoup. Mais leur fin n'est pas toujours joli-joli. Nous nous rappelons de cet homme qui a fermé le beau camp. Celui-là même qui a même créé ce qu'on appelle le coupé-décalé. Et ça ressemble un peu à ça. Et cet homme, ce jeune homme, est ici. Et il est prêt à nous montrer ce qu'il a. Il a vraiment beaucoup de choses. Il vient d'un endroit assez compliqué et il nous montre clairement qu'il a des voitures. Regardez, voilà, c'est ça. Il faut qu'on montre à tout le monde ce qu'on a. Regarde, je viens d'acheter ça. Je viens d'acheter ceci et c'est là. Oh, laisse tomber, tu sais. Moi, je suis le homme le plus riche, tu sais. Vous savez, c'est comme ça, ça se fait pas chez nous. Et il faut qu'on impressionne tout le monde. Il faut qu'on impressionne tout le monde. Et les jeunes gens veulent suivre ça. Les jeunes gens veulent faire la même chose. Ah! Même quand vous voulez parler de Jésus-Christ, de dur la belle vie, éviter la vie, de bouger les gens vous disent. Non, vous savez, nous ne sommes pas encore vieux. Nous sommes toujours à peu faire ce qu'on a envie de faire. Mais il faut faire très très attention. Et même très très attention, on n'est pas envié les gens. On n'est pas envié les gens. Vous le voyez, c'est ça, la belle vie, la belle vie, le chaud. Il faut qu'on montre à tout le monde ce qu'on a. Et cet homme, il peut nous dire que lui, il a plus d'argent que même Bill Gates et même beaucoup de personnes. Écoutez, même ici, il va nous dire, mais moi, comparé à Bill Gates, Bill Gates, c'est qui? Bill Gates n'a rien. Ah! Regardez ce que c'est. Quand les gens ont une bonne santé, ils sont même en vie, ils se permettent de raconter tout et n'importe quoi. Oh, tout ça, c'est éphémère. Écoutons-le. Ceux qui comprennent l'agré, peuvent nous aider dans la traduction. Parce que je suis le manager d'Ambouti. Mais ne l'oubliez pas, parce que mon nom passe d'Ambouti. Là, il se présente comme un grand manager. Vous l'entendez? Il a tenté de faire ses éloges. Il dit même Bill Gates? Qui est Bill Gates? Il dit même Bill Gates? Qui est Bill Gates? Qui est Bill Gates? Qui est Bill Gates? Il dit que lui, il a dépassé Bill Gates en matière d'argent. Il dit quelque chose. Il dit qu'il y a une bonne santé. Il dit qu'il y a une bonne santé. Et il dit qu'il y a une bonne santé. Une déclaration. Tout et n'importe quoi. Ils font tout et tout et tout et tout et tout et tout. Et franchement... Or, tous ces choses sont éphémères. La gloire, le succès, l'argent exposé comme ça. Vraiment, ça ne sert à rien. Chez nous, on dit que quand quelqu'un expose son argent sur les réseaux sociaux un peu comme ça, c'est que cet argent-là ne vient pas de Dieu. Sans doute, ça vient du diable. Ou encore, c'est le diable qui dirait tout ça. Parce que l'argent ne parle pas. L'argent ne parle pas français. C'est ce que je dis toujours. Regardez ça. Quand vous pouvez voir, c'est ça, la belle vie. Il faut qu'on montre à tout le monde ce qu'on a, ce qu'on est. Tout le temps qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Oui, c'est vrai. Mais nous, nous avons de l'argent déjà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de se filmer en train de montrer les vraies choses. La voiture, tout ça, c'est quoi? On appelle ça le bouquin, le chaud. Oh, laisse-nous faire. Regarde ma montre. Regarde tout ça. Tape là, le pneu de la voiture. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Tu sais, c'est moi le chef. C'est moi le patron. Tu sais, vous savez. Tranquille, regarde les voitures. Oh, mes voitures sont des voitures de dernière génération. C'est vrai, ce sont des tas de ferrages. Mais moi, je m'en fous. Je peux changer les voitures comme je veux. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Tranquille. Tu n'as rien à me dire. J'ai de l'argent puisque toi. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. C'est le monde du bouquin entier. Et personne n'essaie de jouer son argent. Certains disent que c'est une personne de sa famille qui a de l'argent. Et lui, il fait juste que profiter de cela. Et c'est vraiment un truc assez étonnant. Moi, je viens de découvrir cela. C'est une chose que je partage avec vous. Vous pouvez également partager si vous devez beaucoup de personnes afin que ça aide peut-être des personnes. Franchement, si vous avez de l'argent, un conseil. Fermez votre bouche. Laissez les gens parler pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire le bouquin. Quand vous faites trop de bruit avec votre argent, tout le monde s'étouche sur l'origine de votre argent. Et ça va encore amener beaucoup de personnes à raconter des histoires, des histoires bizarres. Les gens peuvent même aller plus loin pour dire que vous avez fait des pratiques occultes. C'est pour la raison même pour laquelle vous voulez qu'on vous sache que vous avez de l'argent. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Est-ce que tu veux ma soeur ? L'argent ne parle pas français. Laisse les gens parler à ta place. Laisse les gens parler pour toi. Mais ne te fais pas voir. Même sur les réseaux sociaux, conduis-toi bien. Ne t'expose pas à n'importe comment. Est-ce que tu vois le président de la République s'exposer bizarrement sur les réseaux sociaux ? Bon, pour moi, j'aurai quand même président. Qu'en pensez-vous ? C'est extraordinaire ! Ne manquez pas de regarder la vidéo pour la prochaine vidéo. Les regarder la vidéo qu'elle va afficher ici. Et soyez même prêts pour la prochaine vidéo. Parce que... Nous sommes même chauds ! Ok, c'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go !